Bienvenue sur le plateau du Forum Reset. J'ai le plaisir de recevoir Frédéric Mott. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du MEDEF chargé des territoires et également PDG d'une entreprise, cette industrie. Vous avez été invité pour participer à une plénière sur l'importance du local et des territoires dans la dynamique RSE. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, bonjour à tous. Moi, ravi de venir à la fois témoigner mais porter aussi le message des territoires. Nous, au niveau du MEDEF, nous sommes convaincus que le développement de notre pays, le développement de nos entreprises, oui, il se fait dans l'innovation à l'international, dans les grandes métropoles, mais il se fait aussi dans tous nos territoires. Et donc, c'est d'aller détecter, d'aller accompagner, d'aller aider nos entreprises qui, dans tous les petits coins de France, ont des formidables initiatives, se rassemblent pour travailler entre elles. Et donc, c'est de les mettre en réseau, c'est de les accompagner, c'est de les épauler. Et donc là, on a fait notre job. Comment on fait pour mettre en relation toutes ces entreprises et pour les mettre en marche, dans une démarche RSE ? Quelles actions vous avez pu mettre en place, par exemple, chez vous ? Alors, il y a deux choses. D'abord, le premier boulot pour les chefs d'entreprise et vis-à-vis, notamment, je pense, du monde politique, des autres institutions, c'est de remettre l'entreprise au cœur du village. C'est bien l'entreprise qui va créer de l'emploi, qui va créer de la richesse, qui pourra ensuite faire de la solidarité. Mais pour qu'on réhabilite cette entreprise, il faut que nos salariés, il faut que les Français, il faut que les élus l'aiment. Et donc, il faut qu'elles soient encore plus responsables. Et donc, on en arrive à ces thématiques de la RSE, qui sont à la fois une nécessité pour être attractifs et attirer de nouveaux talents, pour réhabiliter l'image de l'entreprise. Et parce qu'on sait que, justement, ces notions-là, elles sont de plus en plus exigées par notre consommateur, quand on est en B2C, ou par notre grand donneur d'ordre, quand on est en B2B. Justement, de quelle manière le MEDEF s'implique et quelles actions vous avez pu déployer, par exemple ? Alors, j'avais envie de dire, il y a autant d'initiatives que dans les territoires. Ce que l'on rencontre, c'est que le chef d'entreprise, souvent, il est un petit peu seul, il est isolé. Et on voit de plus en plus de chefs d'entreprise qui nous rejoignent, à la fois pour partager leurs difficultés, leurs défis, mais essayer d'aller plus vite. Et donc, si je prends le territoire des Hauts-de-France dont je suis issu, on a créé une association qui rassemble tous les acteurs, publics et privés, pour promouvoir la RSE. On va tous les ans remettre des prix pour mettre à l'honneur des entreprises sur des bonnes pratiques. Et donc, je crois que j'ai eu l'occasion d'être primé. C'est une satisfaction pour les collaborateurs de voir que leur travail est reconnu. Et puis, ça nous aide aussi dans le développement de notre entreprise. Ça a été la mise en place. Bipiz, c'est un petit moteur de recherche que nous avons créé sur Internet pour que les entreprises puissent aller prendre les bonnes pratiques. Ce qui a bien marché chez Intel, pourquoi ça ne marcherait pas chez moi ? Et pourquoi je n'irai pas le rencontrer ? Et donc, on va faire du travail ensemble parce qu'on croit beaucoup à ça pour justement rendre nos entreprises plus fortes, plus solidaires et au service de nos territoires. Alors justement, comment on fait pour convaincre les chefs d'entreprise que la RSE, c'est essentiel et qu'il faut y aller ? Alors, c'est parfois compliqué. Il faut d'abord essayer de convaincre le chef d'entreprise parce que c'est lui qui va donner le « là » dans son entreprise. Ce chef d'entreprise, soit il faut l'inviter à des forums comme Reset aujourd'hui, mais c'est aussi par ses salariés. Moi, je le vois très bien des jeunes collaborateurs qui rentrent dans mon groupe. Ils me demandent quelle est la vision, quelles sont les valeurs que vous portez ? Donc, c'est eux qui vont m'aiguillonner aussi pour avancer. Ça peut être mes fournisseurs. Ça peut être mes clients qui vont me dire. Moi, j'ai des clients grand donneur d'ordre. Ils me disent « je travaille avec vous que si vous avez une démarche RSE ». C'est de temps en temps la réglementation qui impose maintenant pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs d'avoir un rapport RSE. Et donc, c'est toute une conjonction à la fois d'incitations, de petites piqûres, de réglementations qui vont emmener le chef d'entreprise à monter dans le train de la RSE. C'est pour nous absolument indispensable. Et donc, nous, Medef, c'est de les accompagner, de les aider, les orienter, les renseigner, les soutenir dans ces démarches-là. Dernière question. Vous, en tant qu'entrepreneur engagé, impliqué dans la RSE, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre ? Moi, ce qui est important pour un chef d'entreprise, c'est qu'il prenne plaisir dans son job. Et le moment plus grand des plaisirs, c'est de voir la mobilisation de mes collaborateurs quand on réunit un nouveau challenge. Ce n'est pas une aventure personnelle, c'est une aventure d'équipe, d'hommes et de femmes qui sont rassemblés. Et la RSE, elle va mettre de la vision, elle va nous aider à mettre des valeurs à tout ça. Et donc, ça va garantir le plaisir, l'épanouissement et l'enthousiasme du chef d'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci.